Guillaume, est-il possible de jouer sous Linux ? Je veux migrer et ce point reste important pour moi. Merci. Vous êtes beaucoup à venir me poser la question et on va y répondre maintenant. Regardez ce qui va suivre. Parce que vous êtes nombreux à penser le contraire, je vais dans ce spot vous prouver que vous pouvez jouer sous Linux sans difficulté et de bien des manières. Je vais même réaliser ces tests dans une distribution de Linux qui n'est pas spécialement taillée pour faire du jeu. Vous aurez reconnu le fond d'écran. Nous allons débuter par le cloud gaming en utilisant un navigateur internet. Je vaux donc ce dernier pour tester la fonction chez cet éditeur bien connu. Après identification, je vois que ma bibliothèque de jeu se charge sans souci. On va lancer celui-là, le jeu s'exécute. Comme sous Windows et Mac OS, aucun problème pour ça. Je poursuis mon test par l'installation de ce client bien connu des gamers que je récupère sur le site officiel. Au lancement, je vois que je peux installer de manière native quelques jeux. Je vois aussi par exemple pour ce jeu-là qu'il semble ne pas être supporté sous Linux. Aucun problème. Je me rends en bout de ligne, j'active la fonctionnalité de compatibilité et voilà, c'est magique, je peux l'installer. Pour être sûr de la version du logiciel gérant cette compatibilité à utiliser pour votre jeu, vous pouvez vous rendre sur ce site et saisir en haut le nom du jeu. Vous saurez immédiatement quelle est la version utilisée par les autres joueurs sous Linux pour le faire fonctionner. C'est installé, je le lance, impeccable. Pour ceux qui utilisent d'autres plateformes, vous avez la possibilité d'utiliser cette application en tant que lanceur unique. C'est un must-have puisque vous aurez donc, après identification au même endroit, tous les jeux auxquels vous jouez et ce, peu importe la plateforme. Dans 90% des cas, que ce soit pour faire du jeu, de l'internet, de la bureautique ou du multimédia, vous pouvez, pour une question de sécurité, de stabilité, désormais utiliser Linux comme système d'exploitation. Renseignez-vous tout de même, toujours, par acquis de conscience, avant de migrer, afin de ne pas vous retrouver dans les 10% des cas restants. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez qu'il était possible de jouer sous Linux ou pas. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Merci et à bientôt.